Ce 1er décembre 2022, l'Humanité célèbre la Journée mondiale de lutte contre le Sida, une occasion pour les décideurs de tout mettre en œuvre pour freiner les inégalités de lutte contre la pandémie mondiale. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Égalité maintenant » par les Nations Unies. Pour parler de cette journée, nous sommes allés à la rencontre des responsables du Centre Dream Saint-Gabriel de Matoto. Ici est effectuée la consultation prénatale où beaucoup de femmes en état de grossesse viennent pour la cause. Et en ce 1er décembre, sur les 120 personnes dépistées, 3 cas se sont révélés positifs, selon Fatoumata Touré, la coordinatrice du Centre Dream Saint-Gabriel de Matoto. Par exemple, aujourd'hui, le 1er décembre, Journée mondiale de la lutte contre le VIAS, on a fait une sensibilisation à Saint-Gabriel avec l'équipe de Dream et l'équipe de Saint-Gabriel. Ensemble, depuis le matin, on est là. On a fait la sensibilisation partout à la nutrition, à la CPN, à la maternité et au niveau de l'accueil aussi. On a dépisté 120 personnes. On a eu 3 cas positifs. Donc, on les a dit de venir demain pour la prise en charge. Les chiffres sur l'évolution de la maladie du sida sont en baisse depuis ces dernières années en Guinée à en croire ce médecin traitant au Centre Dream Saint-Gabriel de Matoto. La réponse est oui. La régression, elle est là. Le nombre de patients qui se font dépister de façon positive aujourd'hui est sur une nette stabilisation par rapport aux quinquennats, aux années qui sont passées récemment. Sauf que la prise en charge en elle-même aujourd'hui est totalement plus maîtrisée que ce qui suffisait par le passé. Aujourd'hui, il y a toute une variété de molécules qui existent et qui font en sorte que les transmissions, par exemple, dans les couples, diminuent carrément. Ce n'est plus comme avant où les patients ne sont pas traités. Donc, la transmission inter-humaine, inter-personnelle, inter-... voilà, était énorme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le docteur Gandhi Alberic assure que la prise en charge des patients du sida doit être globale et non seulement clinique. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH n'est pas une prise en charge clinique seulement. Parce que quand la prise en charge n'est que clinique, il y a des probabilités d'abandon de thérapie par la suite. Et c'est là-bas le gros problème. Aujourd'hui, il faut une prise en charge globale. La prise en charge globale, c'est une prise en charge qui tient compte non seulement de l'aspect mental, de l'aspect psychologique, mais aussi de l'aspect organique. Et de l'accompagnement qu'on fera de ce patient-là presque tout le temps que cela va nécessiter. Dans les populations, beaucoup de personnes hésitent d'aller se faire dépister du sida. Et d'autres qui sont séropositives néglisent la prise en charge tout simplement par peur d'être stigmatisés. Le docteur Gandhi Alberic les rassure qu'on peut bel et bien vivre avec le sida si la prise en charge est bien gérée. Le VIH aujourd'hui, c'est vrai, dès qu'on évoque son nom, ça fait peur. Les gens se rétractent, les gens se cachent. Et pourtant, il y a bien plus pire maladie aujourd'hui que le VIH, vous voyez. Maintenant, l'autre côté, c'est pour les personnes elles-mêmes qui sont concernées, c'est-à-dire celles-là qui sont dépistées positives à la maladie. Je crois que ceux-là doivent avoir un accompagnement plus spécifique et doivent comprendre qu'on peut mieux vivre avec la maladie en étant sous traitement. Quand on est sous traitement, et le bon traitement, parce qu'il y a un traitement que tu peux être en train de prendre et puis le traitement n'est pas le plus efficace, je ne parle pas de ce traitement. Avec un bon traitement, le patient, il vit comme tout le monde, il est dans la société, il n'est pas du tout un danger pour ses proches. Puisqu'il s'agit de la journée dédiée à la lutte contre le sida, nous avons eu la chance d'interviewer cette femme séropositive. Elle nous raconte son histoire. Depuis 2007, quand il m'a annoncé que j'ai la maladie, je n'avais pas de soin parce que j'étais très fatiguée. J'ai accepté. D'abord, j'ai eu peur. J'ai fait toutes les imaginations, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais vivre. Par la grâce de Dieu, avec le traitement que j'ai accepté, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que vraiment c'est mieux d'accepter le traitement et que le traitement qui allait me sauver. Notre intervivée confie qu'elle vit avec son mari malgré son statut lié au sida. Ce dernier, on lui a appelé et lui aussi il a fait son dépistage. C'était négatif. On l'a programmé pour trois mois. Trois mois, il est revenu. C'était négatif. Il est parti encore ailleurs. Il n'y a cédé, il l'a fait, c'était négatif. Il est parti à Lambaye, il l'a fait, c'était négatif. Il y a les relations entre nous. Non protégés, il ne faut pas protégés. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, il n'a pas la maladie. Il n'a pas la maladie. On vit bien. On vit bien. La sensibilisation est l'un des moyens qui permettent de limiter la stigmatisation des personnes atteintes du sida dans les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada